Hello YouTube, bienvenue dans ma deuxième vidéo Apprendre à coder avec Google Apps Script Dans cette vidéo, on va voir un des concepts de base en programmation Les conditions Une condition permet de tester une variable On peut par exemple dire Si le poids d'un chat est supérieur à 6 Alors le programme va afficher gros Sinon, et donc si le poids est inférieur à 6 Alors la condition est fausse et le programme affichera maigre Si ma variable est égale à 8 On va tester la variable La variable est supérieure à 6 La condition est donc vraie Et le programme va renvoyer la valeur gros En fait, quand on utilise la fonction si dans Google Sheet C'est exactement ce qu'on fait Ma variable étant b2 Et d'après ma formule Si la valeur de la cellule b2 est supérieure à 6 Alors la formule renvoie gros Sinon, la formule renvoie maigre Et si j'appuie sur Entrée J'ai bien le texte gros Qui apparaît dans la cellule C2 On va faire exactement la même chose Sauf qu'on va le faire avec du code Pour écrire mon code Je vais aller dans Outils Éditeur de script Pour le moment, j'ai juste Function, My Function Et deux accolades C'est entre ces accolades que je vais venir écrire mon code Je vais commencer par créer les variables Qui vont être utilisées par mon code Ma première variable va être appelée App Et ça va simplement être Spreadsheet App Puisque je vais utiliser l'application Sheet Donc de Google Je vais appeler ma deuxième variable Feuille Et je vais utiliser la variable précédente App Get Active Spreadsheet Pour avoir le fichier Google Sheet Active Et dans ce fichier Je veux Get Active Sheet C'est à dire la feuille active Soit ma feuille 1 Troisième et dernière variable La variable Cellule Donc ça va simplement être la référence à ma cellule Je vais utiliser ma variable précédente feuille Et je vais souhaiter que cette variable fasse référence A la cellule située à la deuxième ligne Deuxième colonne C'est à dire la valeur située dans la cellule B2 Voilà pour mes variables Je vais pouvoir commencer à saisir mon code Si la variable Cellule C'est à dire la valeur contenue dans ma cellule B2 Est supérieure à 6 Je vais ouvrir une accolade Pour spécifier l'instruction Si ma variable Cellule est supérieure à 6 Alors dans ma feuille active La cellule située à la deuxième ligne Troisième colonne Va prendre la valeur gros C'est à dire Deuxième ligne Troisième colonne C'est la cellule C2 Je ferme mon accolade Pour fermer mon instruction Je vais utiliser Else Donc si ma cellule est supérieure à 6 Alors dans la cellule C2 On va avoir la valeur gros Else Donc sinon A nouveau je vais spécifier l'instruction En ouvrant une accolade Dans ma feuille active Au niveau de la cellule située à la deuxième ligne Troisième colonne La valeur affichée sera maigre Je ferme mon accolade Pour finir mon instruction Et voilà mon code Donc si ma cellule est supérieure à 6 J'ai gros Et sinon Donc dans tous les autres cas J'aurai meg On va voir si ça marche Je vais retourner dans Google Sheet Je vais supprimer ma fonction En B2 J'ai bien la valeur 8 Et donc si j'exécute mon code Je devrais avoir en C2 La valeur gros J'exécute mon code Et j'ai bien gros qui apparaît Je vais créer un bouton pour pouvoir exécuter mon code Simplement en cliquant dessus Je vais aller dans insertion Dessin Forme Je vais créer une forme rectangulaire Ce sera mon bouton Je vais même écrire Clic Enregistrer Fermé Voilà mon bouton Je vais assigner mon script à mon bouton Alors pour le moment Mon script s'appelle my function Je vais copier ce nom Je vais l'assigner à mon bouton Je fais un ctrl-v pour coller le nom de mon script Ok Ici en B2 J'ai mis un poids de 4 kg Et donc si je clique sur mon bouton Je devrais avoir en C2 La valeur maigre Et voilà Ok je vais poursuivre mon code Et je vais vouloir quelque chose d'un petit peu différent Alors si mon chat a un poids compris entre 3 et 6 kg On va dire que c'est un poids qui est ok Supérieur à 6 kg On va dire qu'il est gros Et inférieur à 3 kg Il est maigre Il va donc nous falloir 3 instructions Pour le moment on en a juste 2 Et donc je vais en créer une nouvelle Je ne vais pas changer ma première instruction Si la valeur est supérieure à 6 Le chat est bien gros Par contre je vais changer cette instruction Et je vais utiliser else if C'est à dire si le poids du chat est supérieur à 6 On a bien gros Sinon si la valeur de ma cellule est supérieure à 3 Une accolade pour ouvrir mon instruction Alors ma valeur sera ok Donc on a si ma valeur est supérieure à 6 Mon chat est gros Sinon si ma valeur est supérieure à 3 C'est à dire si elle est comprise entre 3 et 6 Alors ma valeur sera ok Et dernière instruction else Donc dans tous les autres cas La valeur de ma cellule sera maigre Je ferme mon accolade Et donc on a si ma variable est supérieure à 6 Alors la valeur affichée sera gros Sinon si ma variable est supérieure à 3 C'est à dire est compris entre 3 et 6 Alors ma valeur sera ok Dans tous les autres cas Et donc si ma variable est inférieure à 3 Alors j'aurai maigre On va voir ce que ça donne Je vais saisir 1 dans la cellule B2 Je vais cliquer sur mon bouton Normalement on devra voir maigre qui s'affiche Ok Je vais saisir un 4 Donc là on est compris entre 3 et 6 J'ai bien ok qui s'affiche Et si je saisis par exemple 10 Là mon chat sera gros Voilà pour cette vidéo Dites moi en commentaire si vous êtes intéressé Pour continuer avec Google Apps Script Et je continuerai jusqu'à faire une série complète D'environ une dizaine de vidéos Pour couvrir les bases de ce langage de programmation C'est parti Sous-titrage ST' 501